– Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabach, on vous retrouve en direct de Pékin où vous recevez deux invités, Zhu Ming Chen, le président d'Airbus Chine, et Wa Lin, président d'une école de commerce, un vrai amoureux de la France. Messieurs, c'est à vous. – En fait, il y en aura trois avec Alain Perrin qui est le sélectionneur de l'équipe nationale de Chine et si monsieur le président d'Airbus China arrive à temps, il est coincé dans des embouteillages. C'est drôle, même à Pékin, il est 15h19 ici, il fait beau et frais, le ciel est bleu et aujourd'hui la pollution est faible, apparemment plus faible qu'à Paris. Et c'est exceptionnel pour la Chine. Et je reçois d'abord monsieur Lin Hua qui a travaillé 10 ans chez Renault au Nissan, qui a enseigné à HEC et à Assas et peut-être aussi à Lyon. Monsieur Lin Hua, pour mieux comprendre la Chine moderne d'aujourd'hui, vous voulez éliminer, vous, les préjugés qui la frappent, dites-vous. – Par exemple ? – Par exemple, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous dites que c'est du chinois ? – Oui. – Ou alors, puis encore, c'est un casse-tête chinois ? Ou mieux encore, c'est de la chinoiserie ? Mais heureusement, aujourd'hui, on n'en parle plus du Périt de Jaune. – Ah non, parce que… – On est devenus de grands amis. – On est devenus de grands amis, ça veut dire qu'entre vous et nous, les relations culturelles et humaines sont excellents ? – Sont au beau fixe. – Oui, mais est-ce que quelquefois, vous dites, quand vous ne comprenez pas quelque chose, c'est un casse-tête français ? – Non. Parce que la France, pour nous, ça évoque l'élégance, la beauté et toutes les bonnes choses. – Oui, par exemple, encore, et la littérature, et la philosophie. – Voilà. – Et vous dites que ce sont surtout les rapports commerciaux qui clochent. – Exactement. Je m'aperçois qu'il y a un écart, un déficit commercial entre la France et la Chine, en faveur de la Chine, et qu'il faudrait qu'on essaie de combler. – Oui. Et vous avez publié, il y a quelque temps, un livre que j'ai trouvé drôle, « Coups de baguette » et en français, « Coups de baguette sur fourchette ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui gagne ? La baguette ou la fourchette ? – L'un et l'autre, je crois qu'on finira par une harmonie entre baguette et fourchette. – Oui, vous êtes optimiste. Alors la Chine progresse avec des plans de 5 ans, le plan quinquennal. Le nouveau est décidé en ce moment au lieu. Il prévoit une croissance, une économie différente. Et surtout, il a quelques priorités, comme l'environnement, la santé, la circulation des voitures alternées. Et je le dis pour les Français, elle est alternée tous les jours. Qu'est-ce que ça fait pour vous, ça ? – Ça fait pour nous, si vous voulez, l'espoir d'avoir du ciel bleu, comme aujourd'hui, et que de l'espoir pour nos enfants à venir, une mobilité verte. – Et il y a une mobilité verte, c'est-à-dire que désormais, il y a une orientation sur l'économie et l'environnement et les énergies durables. – Durables, exactement. On va vers un développement durable. – Parce qu'en ce moment, vous souffrez de la pollution, naturellement. – Bien sûr. – Bon, et M. Linhoy, avec l'acceptation du deuxième enfant, il y a aussi des changements. Je ne dis pas une rupture, mais c'est une évolution forte dans votre pays. – Oui, on prévoit, apparemment, la politique d'enfant unique, c'est déjà du passé, on va vers l'assouplissement de la politique d'enfant unique. – L'enfant unique, ça a duré 36 ans et ça a eu des effets pervers. – Exactement. – Par exemple ? – Par exemple, on a plus de garçons que filles, ce qui est anormal. On commence à s'ouvrir de bords de main-d'oeuvre dans certains secteurs. – Oui, et par exemple, un couple qui a des jumeaux, est-ce qu'il a un ou deux enfants ? – Deux enfants, il n'a plus le droit à un troisième. – Il n'a plus le droit ? – Je pense. – C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à avoir un troisième, un autre qui sera un troisième et qui n'aurait plus de droits sociaux ? – Oui, on peut s'arranger. – Voilà, ça c'est notre interprétation à ce jour, puisque les politiques d'application sont d'avenir. On ne sait pas, les détails sont d'avenir. – Mais c'est un changement profond pour la Chine. – C'est un changement profond pour la Chine. – Vous êtes vice-doyen de l'école de commerce à Pékin. Quelle carrière les jeunes choisissent-ils en priorité ? – Aujourd'hui, en tout cas pour ce qui me concerne, les jeunes diplômés d'université, ils choisissent d'abord les finances, les assurances. Ensuite, ils choisissent aussi l'entrepreneuriat. Ensuite, la fonction publique. Et aussi, parfois, les études plus poussées. – Vous avez combien d'enfants ? – Un seul. – Un seul. – Un garçon. – Comme tous les Chinois, un garçon. – Un garçon. – Vous avez dit tout à l'heure, vous me disiez que c'était une chance. Parce que les filles, quand elles n'étaient pas éliminées, elles souffraient beaucoup, etc. Un fils, et qu'est-ce qu'il fait ? – Il vient de terminer les prépa à Ginette. Et là, il a intégré la centrale Paris. – À Paris. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Vous savez déjà ? – Pas trop, pas plus que lui. – Et après Paris, il ira où ? Pour se former ? – Probablement, il ira aux États-Unis, ou il restera en Chine, ou il reviendra en... Où il va aux États-Unis. – Aux États-Unis. La Chine a toujours des modèles. Mao Zedong, Shuan Lai, Teng Xiaoping, Confucius. Aujourd'hui, avec Xi Jinping, quel est le slogan ou la devise ? – Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est le rêve chinois. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire la réussite personnelle, l'épanouissement individuel. – Monsieur Junming, Eric Chen, merci de nous avoir rejoints. Vous avez des problèmes avec les voitures et l'embouteillage ? – Oui, c'est très difficile. Bon, c'est devenu de plus en plus difficile, le trafic à Pékin. – Alors, Airbus accumule les performances en Chine. Elle vient d'acheter 100 A320, 30 longs courriers, 330. Ça veut dire que ce sont des décisions qui sont industrielles, commerciales et politiques. – Tout à fait. – Bon, tous les trois, les trois facteurs combinés. Donc d'abord, il faut avoir le besoin du marché. Donc on a fait beaucoup de campagnes de vente au niveau des airlines qui sont opérateurs. Et ici aussi, il y a des demandes de coopération industrielle. Et il y a aussi un besoin politique, bien sûr. – C'est un marché en pleine croissance. Vous avez besoin de combien d'avions pour les compagnies chinoises ? Il y en a beaucoup. – Ah oui, chaque année, on livre à peu près plus de 100 avions. Cette année, ce sera à peu près 160 et quelques. L'année dernière, c'est plus que 150, ce qui représente à peu près plus de 20% de la production globale d'Airbus. – J'ai lu que d'ici à 2034, il vous faudra 6 000 nouveaux Airbus A330, A350 et A380. C'est énorme. – C'est l'ensemble des machines, des avions dont le marché chinois aurait besoin d'ici 20 ans. Donc ce qui représente en termes de valeur plus de 1 000 milliards de US dollars. Donc c'est un enjeu énorme. – Oui, et qui donne du travail ici, parce que vous assemblez dans des usines qui sont implantées en Chine, et il y a en même temps la coopération avec la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, les négociations, elles sont faites par le couple franco-allemand, à tour de rôle, François Hollande, Angela Merkel, avec Xi Jinping et son Premier ministre. Et le transport aérien se développe d'une manière considérable ici. – Oui, c'est d'abord la création de plus d'emplois en Europe, parce qu'Airbus est essentiellement européen. Ce qu'on fait ici en Chine représente une part insignifiante par rapport à l'ensemble du travail qu'on fait. Donc plus on vend, mieux on crée des emplois en France, en Europe en général. Et ensuite, donc, les affaires, nos affaires représentent aussi l'intérêt européen, non seulement français, mais également allemand. Donc c'est normal. – Vous avez travaillé combien de temps chez Airbus ? – Depuis plus de 20 ans. – Et chez Jimmin, Eric Chen, le nouveau plan quinquennal insiste sur une bonne croissance, je l'ai dit, la consommation, y compris de loisirs et donc de voyages. Ça veut dire que les classes moyennes vont sortir aussi de Chine, l'Europe les attire et la France aussi, évidemment. – L'aviation civile s'inscrit exactement dans cette nouvelle politique du développement économique. Donc on voit une croissance vraiment continue. Et je crois bien que ce sera soutenu d'ici 5 ans. Et nous avons 1 200 avions en service. – Et des millions de touristes potentiels. D'abord pour le pays lui-même, le continent, et ensuite pour le patrimoine de la France, ses lieux d'histoire, la mode dans ses boutiques de robes, que sais-je, de sacs, de parfums, de joailleries, et de boutiques qui sont maintenant ouvertes le dimanche. Et vous vendez aussi des hélicoptères. – Oui, tout à fait. Et ce sera aussi un marché plein de potentiel. Et ça vient de démarrer. Nous sommes leaders dans ce secteur. – Depuis sa reconnaissance par le général de Gaulle en 1964, le clerc des Chinois a l'air de battre pour la France. Et la France a une belle image quand je vous entends et je vous vois. Mais vous vous appelez Chen. Votre prénom c'est Jun Ming. Ça va. Mais pourquoi Eric ? – Eric, bon, j'ai été en France pendant longtemps, donc pour faciliter les mémoires. Les gens m'appellent Eric. Voilà. Donc moi, je n'étais pas baptisé. – Eric Jun Ming Chen. Alain Perrin, rapidement avec vous. Vous êtes sélectionnaire de l'équipe nationale de Chine. Combien de temps il faudra pour que les joueurs chinois soient de classe internationale ? – Ils jouent déjà une équipe qui évolue sur le plan international. L'objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est le prochain objectif. Pour l'instant, on est passé de la 13e place en Asie. Vous voyez que ce n'était pas très glorieux à la 7e place. Mais il faut rentrer dans les 4 si on veut rejoindre la prochaine Coupe du Monde. Mais maintenant, c'est une priorité nationale. Et donc voilà, ça devient aussi une affaire politique en Chine, le football. – Priorité nationale décrétée ou décidée par le président Xi Jinping. – Voilà, avec un plan qui a été lancé en février dernier où ils vont créer 25 000 écoles de football. Parce qu'il n'y a pas de club de football chez les jeunes. Ça commence que plus tard, il n'y a que des clubs professionnels avec des joueurs qui nous rejoignent, des entraîneurs prestigieux comme Scolari, comme Ericsson. – Mais ça veut dire que le président va voir des matchs de foot aussi ? – Pour en faire une priorité nationale. – Il les regarde à la télévision, il suit l'équipe nationale, mais c'est un fan à chaque déplacement. Là, il rentre d'Angleterre où il a été visité le centre de formation de Manchester City. Et donc voilà, il prend les plus informations possibles aussi à l'étranger pour développer le football en Chine. – C'est plus le ping-pong ? – Ça reste toujours un sport majeur. Mais maintenant, en termes d'image, il faut réussir dans le football. – Et alors vous, vous êtes le sélectionnaire, c'est-à-dire que vous surveillez tout ce qui se passe à l'intérieur de tous les clubs du continent chinois. Est-ce que vous n'êtes pas plus en avion que sur les stades ? – Ah ben oui, là, maintenant, ce n'est pas la voiture que l'on prend pour aller voir un match, comme je le faisais lorsque j'étais au Qatar. Donc c'est vraiment les avions, c'est 3h30 de vol pour aller voir Guangzhou ou à Shanghai. – Votre passé, c'est Marseille, Sochaux, Lyon, Saint-Etienne, le Qatar. Vous l'avez dit. Dernière question, est-ce que la Chine peut devenir le futur grand marché du foot mondial ? – Au niveau du marché, oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au football, il y a beaucoup de gamins et ça se développe. J'ai discuté avec les gens de chez Décathlon. Et maintenant, le football est devenu une part importante des ventes chez eux. Et donc, il va y avoir un vrai marché footballistique. – Donc vous êtes confiant. La Chine et la FIFA, Platini a des chances ? – Oui, bon, il y a un Coréen qui se présente. Donc, on ne sait pas comment vont agir un peu les fédérations asiatiques. mais j'ai déjà fait du lobbying pour lui au sein de la fédération. – Merci, bonne chance. À demain, Thomas, vous serez avec nous à Pékin. L'invité exceptionnel sera en direct de Pékin, le président de la République, François Hollande, qui arrive dans une demi-heure à Pékin, venant de Chongqing. – Eh bien, on ne peut rien vous cacher. À demain matin, mon cher Jean-Pierre, en direct de Pékin pour la matinale d'Europe 1 consacrée au climat. On ratissera toutes les problématiques liées au climat.